La prochaine rentrée de septembre La prochaine rentrée de septembre, c'est un homme qui a passé sa vie à analyser les contes, à analyser les mythes et les légendes, vous l'avez reconnu, c'est Claude Lévi-Strauss. Ce sera l'anthropologie structurelle zéro. Alors l'anthropologie structurelle zéro, tout le monde comprend que c'est avant l'anthropologie structurelle 1 et 2, c'est en quelque sorte la préhistoire de ce qui a fabriqué toutes nos sciences humaines, l'anthropologie structurelle. Ce sont 17 textes écrits par Claude Lévi-Strauss, souvent pendant sa période d'exil aux Etats-Unis, entre 1941 et 1947. A la fois, c'est un volume, bien sûr, avec des textes du grand anthropologue, mais qui sont marqués par la politique de l'époque. Donc, anthropologie structurelle zéro, on entend le zéro, vous vous souvenez qu'il y a eu le film de Rossellini, Allemagne zéro, il y a eu le degré zéro de l'écriture, il y a eu aussi tout ce qui tournait d'une manière plus théorique, chez Jacobson, autour du phonème zéro, qui est devenu le signifiant zéro. Mais il y a un autre grand zéro aussi, entre 1941 et 1947, c'est un génocide en plein cœur de l'Occident. Que Claude Lévi-Strauss approche immédiatement, et il en parle dans ce texte, de la destruction des Indiens d'Amérique. Donc, pour dire les choses d'une manière un peu ramassée, c'est un volume où Claude Lévi-Strauss est encore plus personnel et plus politique qu'il ne l'a été par la suite dans Anthropologie structurelle 1 et 2, et en même temps, un volume qui est marqué par ses années d'exil. Sous-titrage Société Radio-Canada